Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, merci de porter intérêt à ce festival PINRAF 5ème édition et merci d'être là, nos artistes. Encore, moi c'est Yann Kouete, donc l'initiateur et cofondateur du festival PINRAF 5ème édition. Et donc ce souci c'est vraiment important pour nous de voir comment on voit ces arrières de bain qui sont chez nous. Le soir, je vous invite tous à venir à la salle d'exposition pour la première fois. Et le truc important avec les câbles, c'est que quand vous appuyez, quand vous utilisez... C'est Prissy, qui est la chasse des artistes qui évolue encore à la chasse des arts. C'est qu'il nous a régné ici, c'est à l'occasion du festival PINRAF 5ème édition. Le public est un peu plus grand, c'est à l'occasion de faire ce qu'il y a à la chasse des arts. C'est à l'occasion du festival PINRAF 5ème édition. C'est à l'occasion du festival PINRAF 5ème édition. Merci à vous, merci à la chasse des artistes. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous. C'est la chasse des artistes. C'est bien le street art ou l'art urbain qui est celui qui définit le mieux cette ville de Kinshasa. La mégalopole aux plus de 17 millions d'habitants est un bouillonnement permanent de créations artistiques. Parmi ces formes artistiques, il y a le graphe, un art contestataire éminemment politique. Les gens qui grapent souvent ne se font pas voir. Ils les faisaient souvent la nuit. Mais par contre, nous, on les fait les jours à la vie de tout le monde. Là, vraiment, il y a une différence et les gens commencent à comprendre que c'est un art qui porte un message. On est allé sur une thématique qui touche le monde. Voilà." menoïs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501